Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un Lenovo G5030. Pour commencer, on va retirer la batterie, donc pour ce faire on va décaler le bouton à gauche ensuite on va tirer celui de droite et on peut déclipser la batterie. Ensuite, on va retirer les trois vis du capot principal comme ceci. Ensuite, on va appuyer et tirer le capot vers soi pour le déclipser. Ici, nous avons les barrettes mémoire, ici le système de refroidissement, ici on peut voir la carte wifi et ici le disque dur. Pour retirer le disque dur, il suffit de retirer les vis qui le maintiennent. On va décaler le disque dur. On va décaler le disque dur. On va tenir vers la gauche pour pouvoir le retirer. Comme ceci. Ensuite, on va retirer ici la vis qui maintient le lecteur CD. Pour continuer, on va retirer toutes les vis du châssis. Une fois toutes les vis, on va retirer le disque dur. Pour retirer, on va retourner le PC. A l'aide d'une pointe, on va déclipser le clavier comme ceci. Après, on le tire vers le haut. On fait attention parce qu'il y a une nappe dessous. Pour retirer la nappe du clavier, il suffit de lever l'embout comme ceci. On va faire de même ici pour le trackpad. On retire et on va déclipser toutes les parties qui sont clipsées. Comme ceci. Une fois toutes les parties clipsées, on va déclipser la partie supérieure. avec les ondes, on y arrive doucement. Sinon on peut s'aider dans un outil en plastique. Comme ceci. Comme ceci. On va pas z'aider dans une autre partie. On va pas z'aider dans l'autre partie. Donc on se rend compte que la plasturgie est maintenue ici par les vis du ventirad. On va défaire ces devises. Ensuite, ici, on voit les tétons plastiques à pousser. On va aller vers l'extérieur pour pouvoir déclipser la place supérieure. Comme ceci. Ici, nous avons le trackpad, le bouton et la nappe qui rapprochent du trackpad. Ensuite, nous arrivons sur la carte mère. Donc on va déclipser ici le lecteur de cartes. Comme ceci. Comme ceci. Ici, on va débrancher le son. Et ensuite, on va retirer les vis. Donc j'envoie deux avec une flèche blanche. Comme ceci. Et ici, on va prendre des dates aussi. Et ici, vous en avez le troisième là. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et ici, on a le connecteur vidéo. Comme ceci. Voilà donc avec la carte mère. Ici, vous avez la pile du BIOS. La carte Wi-Fi. Et ici, au bout, on a le processeur. Et voilà. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt !